Vingt-troisième papier Et j'en fais le lieu privilégié de mes errances Je n'y ai jamais croisé personne et c'est tant mieux J'ai la sensation que c'est mon jardin secret comme ça Mes pensées peuvent bien s'échapper Personne ne les découvrira ici La forêt les garde Et quand l'automne arrivera Elle les enfouira sous de gros feuilles Le soleil tape Et illumine chaque chose, chaque être Comme s'il cherchait à les réchauffer en profondeur Tout semble béni dans une clarté éblouissante Quasi-douloureuse La forêt tout entière flamboie Et brille de mille, dix mille, cent mille feux Si je plisse les yeux J'ai l'impression de voir le grain de la lumière Sa texture Plusieurs grains Pendant un instant Je me demande si ce ne sont pas les flotons que j'aperçois Chacun animé d'une vie propre Petit être rebondissant sur les objets Désireux d'apporter leur goûte à l'océan lumineux Se sont-ils lassés de ce sublime spectacle ? Ou s'émerveillent-ils toujours à chaque fois ? Faire partie d'un cycle qui génère autant de beauté Voilà quelque chose que je voudrais faire Tous les jours des nuances différentes Des teintes différentes Selon les saisons, les siècles, les endroits Or, carmin, émeraude, améthyste, blanc, gris, noir Peut-être sont-ils toujours envoyés au même endroit Année après année ? Peut-être ne connaîtront-ils toute leur vie Que le même morceau de feuilles De rivières De bitume Peut-être alors Se sont-ils lassés de ce spectacle Dont moi je ne me lasse pas Peut-être ne sont-ils qu'envie de voyager De découvrir le monde Et le potentiel de chaque endroit Peut-être sont-ils très malheureux Je cligne des yeux Et continue ma promenade Je passe près d'un vieux tulipier de Virginie en bouton Il sera grandiose C'est un arbre plutôt rare Je n'en ai pas croisé beaucoup Au cours de mes pérégrinations Ces fleurs possèdent quelque chose de particulier L'inattendu, bien sûr Mais au-delà Elles ne semblent pas réellement à leur place Elles ont la forme Elles ont l'apparence Mais elles n'ont pas les couleurs des fleurs Qu'on peut d'ordinaire trouver Comme si elles n'appartenaient pas vraiment à ce monde Mais qu'elles se camouflaient juste Et puis, soyons sérieux Des tulipes sur un arbre Il ne manquerait plus qu'elles parlent Pour avoir leur place dans Alice au Pays des Merveilles Je les entends se moquer de moi Et j'aimerais dire que ce n'est pas très gentil Elles sont tellement hautaines Elles ont des yeux avec de longs cils Et une bouche effrayante Je ne me sens pas très bien tout à coup Comme dans une toile très collante L'étreinte de la fatigue très certainement Je n'ai pas dormi depuis trop longtemps J'ai un sommeil quelque peu agité Et je ne cherche pas tellement à y remédier non plus Je pourrais probablement Je devrais même Car cela devient envahissant Mais j'ai toujours mieux à faire Comme rempoter mes hortensias Ou trier les vieux cartons du grenier J'ai passé la journée ici Et il va bien falloir que je rentre Mais je vais attendre encore un peu La nuit est en train de tomber Et je veux profiter de cette forêt dans la pénombre Elle bruit ses vies différemment dans l'ombre Comme nous tous Je vais m'asseoir contre un tronc pour patienter J'ai aperçu tout à l'heure un carré d'herbe Qui m'avait l'air engageant Je sens l'irrégularité du bois dans mon dos Et je l'apprécie C'est peu confortable Mais j'aime quand les choses ne sont pas lisses Quand elles sont nuancées, crevassées même Rien n'est véritablement lisse Dire le contraire serait se voiler la face Dans ce monde où tout doit être poli L'herbe s'est rafraîchie sous moi L'air est tiède Et je sens que je commence à m'endormir Je n'ai pas besoin de lever les yeux Pour savoir que la voûte céleste est magnifique ce soir Et qu'elle veille sur moi Je sens sa présence Immuable Elle m'apaise Peut-être des étoiles filantes traversent-elles Mais qu'importe Je n'ai pas de vœux à faire Je ferme les yeux Et me laisse bercer par le bruit des feuilles et des grillons Quand je les en trouve à nouveau Une minute, une heure plus tard Une lumière sur ma gauche m'interpelle Elle est juste à côté de ma main Elle irradie L'esprit ensablé Je mets du temps à comprendre Puis je percute Il s'agit bien d'envers luisant Je n'en avais encore jamais vu ici Cette petite loupiote m'émerveille autant Que lorsque j'étais enfant Et que je voulais en capturer Pour les mettre dans ma cabane Un éclat si minuscule Et si vif pourtant Il tient bon malgré le vent qui se lève Et vacille à peine Métaphore de ce que nous souhaiterions tous être Indestructible Vaillant Fort Avoir notre propre éclat Unique Qui ne se ternit jamais Il s'amplifie seulement Et atteint les autres de son écho Écho qui deviendra vaguelette Puis déferlante Je rouvre les yeux Et la lumière a disparu Je ne me souviens pas les avoir fermées Je suis triste d'avoir raté le départ de la lueur Je sens la solitude se nicher au creux de ma cage thoracique Elle n'attendait que ça Je crois que l'épuisement me gagne Et le sommeil me guette Je ne suis pas si mal ici après tout Le vieux chêne contre lequel je m'appuie me tient compagnie Il est trop tard pour rentrer Et je n'en ai plus le courage Si tenté que je ne l'ai jamais eu Je croise les mains sur mes jambes étendues Et referme les yeux Je frissonne un peu L'air s'est rafraîchi Malgré tout je me sens bien Peu à peu Je laisse le brouillard envahir mon esprit Jusqu'à ce qu'il imprègne tout Recouvre tout Y compris ma conscience J'oublie que j'ai froid Fin du papier 23 Et début du 27ème papier Je suis plein de vie Aujourd'hui je suis plein de vide Que la lune est belle ce soir J'erre entre les immeubles Entre la lumière qui s'écoule des fenêtres Entre mes élucubrations Est-ce ma tête qui erre ? Où sont-ce mes jambes ? Les deux certainement Mais pas dans une direction commune Les passants qui sont encore dans la rue A cette heure me dévisagent Mon regard les traverse en retour Ils n'ont pas de consistance Des tâches floues en arrière-plan Ils font partie d'un paysage Que je ne connais que trop bien J'ai toujours dit que je quitterais cette cité Bientôt Sans me retourner Ce jour n'est jamais arrivé Et si je regarde au fond de moi-même Là où il fait un peu sombre Je sais que je ne partirai pas Je ne pourrai jamais me sortir de cette inertie Qui gagne tout ce que la vie d'ingère Le marasme ambiant nous atteint tous et toutes Emplit nos cœurs et nos corps Jusqu'à ce que nous soyons à son image Gris Vaporeux A peine mouvant Gère Comme d'autres Dans l'espoir de trouver quelque chose Quoi ? Personne ne le sait Quelque chose Quelque chose qui nous pousse Nous tire Nous offre l'occasion de vivre un peu De sentir un peu De nous remplir un peu Juste un peu Ressentir Quelques miettes Peut-être qu'une telle chose n'existe pas Peut-être que nous cherchons seulement pour nous donner un but Pour agir Pour agir Pour supporter Nous supporter Nous sommes seuls La lune est belle ce soir Soin à l'eau Doux et accueillant Chaleureux Elle ne nous juge pas Ne nous aime ni ne nous déprécie Elle n'attend rien Elle est simplement là Infailliblement Inexorablement Présente Elle habille la rue de ses rayons Et lui donne un tout autre visage Mets en lumière ce qui est invisible la journée Plonge dans l'ombre ce qui n'a plus d'importance Elle peut révéler ce qui est caché Comme cacher ce qui ne veut être révélé L'eau des fontaines devient d'argent Tandis que tous les chats deviennent charbon Et leurs yeux incandescents Me fondre dans la pénombre ou m'entourer de lumière Cela reste encore à déterminer Peut-être n'ai-je pas le choix Peut-être, au contraire, s'offre-t-il tous à moi Peut-être encore est-il possible de prendre l'un et l'autre Refuser de choisir c'est déjà choisir Décider que l'on veut tout Sans concession Alors que je descends une rue glauque Peu éclairée et pleine de nuit Une lueur m'attire l'œil La bouche béante d'un souterrain bas de plafond se tient là Comme une porte ouverte sur un autre monde À mesure que je m'approche Quelques notes éparses me parviennent Du saxophone J'hésite à m'y engager La lumière, trop violente Me fait mal aux yeux et noie le moindre recoin du passage À l'intérieur, rien ne peut s'en cacher Peut-être faut-il en passer par là J'avance, me laisse engloutir par l'auréole jusqu'à arriver au bout Le trajet me paraît interminable, la clarté inconfortable Au sortir de ce tunnel Je débouche à ma grande perplexité sur ce que je crois être Un bar jazz Son nom clignote en lettres néon La traversée de Janus Moquette rouge Lampes tamisées Table ronde disposée un peu partout Et une estrade sur laquelle joue un groupe L'endroit n'a pas l'air très fréquenté Je distingue à peine trois personnes Plus le barman et les musiciens Je m'installe Pas tout à fait dans le noir Pas tout à fait dans la lumière Entre deux Mon regard dérive sur les instruments qui scintillent Et l'ombre que projettent les mains qui en jouent Elles virevoltent librement Transmettent le cri commun des âmes Il n'y a pas de partition Car elle ne servirait à rien La création perpétuelle L'unisson Voilà ce qui donne cœur à cette musique Une improvisation sans fin qui durera tant que les vertueuses le décideront Ils vibrent et vivent Eux Mais comment vivre ? Par où commencer ? Quoi commencer et quoi faire ? Le secret semble jalousement gardé par ceux qui l'ont découvert Ou peut-être est-il évident Caché en pleine clarté à la vue de toutes et tous Accessible au monde pour peu qu'on l'observe d'une certaine façon Sans de doute Peut-on penser avoir percé ce secret Et se tromper S'engager sur une avenue qui paraît lumineuse et limpide Pour se rendre compte Un jour Que tout ce temps nous suivions une obscure allée Dont l'éclairage n'était produit que par des reflets miroitants Une illusion Ce bar est peut-être une voie de garage Où l'on échoue lorsque nos pas nous perdent car nous n'allons nulle part Un repère pour les loques comme moi Qui attend indéfiniment un événement qui ne se produira pas A la croisée des chemins Il n'y a rien Seulement nous-mêmes Notre propre reflet Renvoyé lorsqu'on observe les autres clients de cet endroit Nous sommes Seuls Alors je me demande Est-ce tout simplement important de percer le secret de l'existence ? Est-ce bien de notre propre existence dont il est question ? Une solution qui serait universelle a-t-elle vraiment du sens ? Une solution qui ne prend pas en compte la multiplicité des individus est-elle plausible ? C'est lorsqu'un remède est dit miracle que l'on peut sérieusement mettre en doute son efficacité ? Connaître un tel secret n'en vaut pas la peine S'il nécessite de me conformer à la vision qu'il transmettra Connaître la vérité implique qu'il n'y a plus d'explications alternatives possibles Plus d'hypothèses, d'élaborations, de rêverines et de considérations Plus de carrefour Seulement la clarté inévitable Et la certitude de mener sa barque comme il le faut C'est une chose d'avoir un phare qui nous guide S'en est une autre d'être pris dedans comme un papillon Cette certitude n'altérerait-elle pas le principe même de la vie ? L'inconnu, la part d'ombre, tout ce qui rampe et se taire Esquive le soleil et même la lune Tout ce qui sert de faire valoir la plus petite étincelle Si tout ceci est supprimé, alors que reste-t-il ? Si l'existence intrinsèque de ces éléments n'a plus de sens Puisque le chemin pour se sentir vivant est tout tracé Que reste-t-il ? Quid du doute, de l'insécurité, du soulagement, du chagrin même ? Quid de la nuance ? Même la perspective de prendre un sentier de travers s'est annihilé Car qui voudrait passer par des moyens détournés En sachant qu'ils sont moins efficaces que la route principale ? Qui voudrait perdre du temps et du bonheur Alors que tout le monde sait comment obtenir ce bonheur directement, frontalement ? Car c'est bien de cela dont il est question De bonheur Plein, complet, absolu Plus besoin d'espérer des mignettes La brioche entière est à disposition Cependant, si la brioche est à disposition Je me demande si l'on peut se rendre compte de son caractère exceptionnel Et de notre fortune Avoir conscience de sa chance fait partie intégrante du bonheur Lui donne une dimension différente Une profondeur Je le sais Car moi aussi je fus heureux Aujourd'hui je suis plein de vide Mais je fus plein de vie Je me souviens de la plénitude qui m'inondait en ouvrant mes yeux le matin Et de la certitude que la journée serait belle Peu importe ce qu'elle me réserverait Je considérais chaque jour L'immense privilège que j'avais Louer ma chance Et cela me permettait d'en profiter plus encore Comme si ce bonheur pouvait disparaître à chaque instant Bien sûr Il s'est évaporé soudainement Sans prévenir Aurais-je été aussi heureux Si j'avais considéré cette félicité et cette paix comme normal ? J'en doute Cette sérénité me manque tous les jours Il paraît que l'on se rend compte de l'importance de ce que l'on possède seulement quand on le perd J'avais conscience de sa valeur Mais je ne saurais dire si j'en ai été plus ou moins meurtri que si je l'avais ignoré J'ai peur de ne jamais pouvoir la retrouver Alors j'ai peur sans but Sans savoir comment ressentir à nouveau Peu importe quoi Cette quête durera peut-être toute ma vie Peut-être qu'à ma mort, elle ne sera toujours pas remplie Peut-être que je m'éteindrai Sans avoir goûté, rien qu'une fois encore La moindre émotion qui transcende le cœur Peu importe, je n'ai rien de mieux à faire J'ai peur depuis des lustres et la ville me grignote petit à petit Viendra le jour où même cela n'aura plus d'importance pour moi J'aurais oublié pourquoi je cherche Mais je continuerai de déambuler, sans raison Je serai devenue comme ces passants de consistance immatérielle et fumeuse Je ferai partie du décor Puis, je m'enfoncerai complètement dans l'apathie La question du bonheur ne m'effleurera même plus Je penserai alors que c'est très bien comme ça Que j'ai fini par mûrir Je m'en persuaderai allègrement A présent, les musiciens plient bagage Plusieurs heures se sont écoulées depuis que je me suis installée Et je vais commander mon premier verre Bien d'autres suivront A défaut de choisir un chemin Je vais rester plantée là, à l'intersection Je ne bouge pas Indécis Je passerai ma nuit ici Jusqu'à ce qu'on me jette dehors au petit matin Lorsque l'alcool aura remplacé mon sang Puis je recommencerai tout ça Je répéterai les mêmes choses Persuadée d'être plus que les autres Plus lucide, singulier Je me convaincrai que j'ai encore un objectif Je ne suis pas comme la masse, moi Je ne me laisserai pas prendre La ville ne m'aura pas La vie non plus Je reste au clair obscur Cet endroit m'est familier Peut-être y suis-je déjà venue J'ai la vague image D'avoir été jetée d'ici au petit matin Alors que l'alcool opacifiait complètement mon esprit Quelle importance après tout J'attaque mon deuxième verre La lune est belle ce soir Fin du papier 27 Et merci Aloïse Merci pour tous vos commentaires Tout le monde Enfin à la fin du papier 23 Ça y est ça part dans les éloges Alors donc Aloïse nous a lu Deux extraits de son recueil Papiers violettes filantes Que j'en peux trouver Sur le site d'une café Cobalt Ceux qui veulent peuvent rallumer leur micro Pour faire des commentaires Ou poser des questions En tout cas on voit plein de petits smileys Tous souriants Et des applaudissements Alors Séréni dit que la lecture à voix haute En plus ça apporte quelque chose C'est quand même un exercice Qui est assez difficile Et délicat Mais bon tu t'en t'es bien tirée C'est sûr Merci beaucoup Oh Gany Aloïse tu fais gonfler mon petit coeur Et me mets les larmes aux yeux Avec tes textes là Je pensais pas pouvoir Tous les apprécier qu'elle écrit Et pourtant ta lecture Dégage vraiment quelque chose de plus Bravo Merci beaucoup Voilà comme la lecture est enregistrée Donc je lis les commentaires Pour la rediffusion Maogany toujours Aloïse on va sérieusement parler D'audiobook je crois Chimère Le papier 23 est particulièrement agréable Et écouté depuis un petit studio parisien C'est cool tout ça Il faut qu'on entend mon chat mueler en arrière plan Désolée Alors On va un peu plus parler de toi Et du café Cobalt Donc dis-moi Quel est ton parcours ? Peux-tu te présenter en quelques mots ? Exercice très difficile aussi Mon parcours littéraire Ou mon parcours de manière générale ? On peut parler de parcours de manière générale Qui t'a mené à l'écriture ? Ouais Bon bah très classiquement Je me suis mise à écrire Quand on avait des rédactions en cours de français bêtement Et puis j'ai eu les encouragements qu'il fallait pour me pousser à continuer Donc j'ai fait un baccal qui m'a permis de développer un petit peu tout ça Et puis après j'ai intégré le café Où ça a mis un coup de boost un petit peu à ma progression on va dire Avec toute l'émulation qui découle de travailler en groupe Sinon j'ai pas de parcours J'ai pas fait d'études littéraires Je vois que tu as pris une toute autre direction en fait Tu as fait des études de victimologie Oui bah c'est ça je suis psychologue en fait Donc ça n'a rien à voir avec la littérature Bon après tu sais il y a des écrivains, des romanciers et romancières Qui n'ont pas fait d'études littéraires Qui viennent d'à notre horizon Oui bah c'est ça Disons que j'ai jamais perdu ça de vue Le passage par les études littéraires en fait n'est pas le passage obligé pour devenir écrivain Ça peut être un petit coup de pouce Mais si toi-même de ton côté tu arrives à t'intéresser toute seule comme une grande À diverses œuvres littéraires À lire, lire et écrire de ton côté Ça ne t'empêche de prendre ton... Non bah c'est lire Lire c'est... J'ai fait à peu près que ça je pense De l'entièreté de... De ma jeunesse adolescente Et puis tu sais tenir un livre C'est ça Et quels sont tes auteurs préférés ? Quelles sont tes influences ? Bah je pense que mes principales influences Enfin je vais même dire ma principale influence Ça a été Anna Gavalda Si certains connaissent Je les ai lues assez tôt C'est ma mère qui me les a mis entre les mains D'accord Et j'ai été vraiment Comment dire Frappée Parce que j'ai trouvé qu'elle Qu'elle avait une façon de décrire les émotions Et de construire des personnages qui étaient extrêmement riches Et c'est vraiment ça que moi j'ai eu envie de faire justement dans mes livres C'est d'arriver à retranscrire un petit peu Ce monde intérieur Ce monde des personnages Et c'est pour ça que effectivement Je prête une attention particulière aux ambiances Et aux pensées de mes personnages Donc je dirais que ça a vraiment été ça La grosse influence Maogany dit que tu le fais très bien D'ailleurs ces deux textes illustrent très bien Ta recherche civique C'est-à-dire que c'est des monologues intérieurs un peu C'est des personnes qui se perdent Qui se perdent dans leurs pensées En plus de se perdre dans la forêt ou dans la ville Et d'ailleurs Du coup les thématiques sont les mêmes Même si le décor est différent C'est la thématique de l'errance Et finalement de rester sur place Et de ne plus avancer Est-ce que c'est une de tes obsessions Ou une de tes craintes ? Pas tellement Je réfléchis en même temps Aux autres textes de mon recueil Qui n'ont pas forcément une thématique similaire Mais il y a quand même cette idée De toujours se poser tout un tas de questions Sans que ça soit forcément lié à l'errance Mais en tout cas C'est vrai que j'aime bien que mes personnages Ils sont souvent coincés à un moment Ou à quelque chose Qui fait qu'ils doivent se remettre en question D'une manière ou d'une autre Sur des thématiques diverses et variées Comme dit Chimère Les papiers d'Haloïse Il y a une petite balade sympa Et puis boum Ça te fait reconsidérer tous les enjeux philosophiques De l'univers d'un coup Parce que tu es décollant Alors je lis les autres commentaires Ça résume plutôt bien ce que je ressentis aussi A la lecture de tes deux textes Alors les autres commentaires Toujours Chimère Le café a déjà enregistré un texte Est-ce que c'était pas un papier ? Est-ce que tu es au courant Qu'on a enregistré déjà un de tes papiers ? Oui 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 absolument D'accord Ça a été fait à Halloween Enfin plus ou moins Halloween dernier Oui c'est le papier qu'un J'ai une belle journée d'automne Il faudra que C'est sur la chaîne YouTube d'ailleurs Pour le café au balt En tout cas quand on mettra le texte Ce qu'il y a des cafés de ce mois-ci en ligne Il faudra que je mette aussi Un lien sur cette chaîne YouTube Par contre je précise que celui-là Donc c'est pas moi qui le lit C'est Julien qui est un auteur du café Cobalt aussi Et qui a créé lui-même toute la bande-son en fait Il y a toute une bande-son derrière Le talent c'est Julien, oui C'est ça Donc ça apporte une autre dimension aussi Le côté musical C'est pas mal ça Il y a une somme de talents assez conséquents Qui a fait Cobalt Entre la musique Et aussi des illustrateurs et des auteurs Alors Johan Tes textes reflètent vraiment la richesse de ta vie intérieure De questionnements complexes En images frappantes Et ton style sert l'ensemble avec justesse Ah c'est gentil C'est clair J'ai beaucoup trop de commentaires gentils Ils sont gentils gentils Ça c'est le soutien du café Cobalt C'est ça Merci Fimel Alors on va parler du café Cobalt Si tu veux bien Alors comment tu as découvert cette communauté ? En fait à la base Pour la plupart des membres actuels du café On était dans une structure précédente Qui a fermé Qui avait un petit peu les mêmes objectifs Et quand ça a fermé En fait On s'est dit qu'on voulait continuer à travailler ensemble Tout bêtement Donc on a décidé de mettre un petit peu ce projet en place Donc d'une part pour pouvoir continuer à travailler ensemble Mais aussi parce qu'on avait un certain nombre de Comment dire D'enjeux communs sur la question du métier d'auteur Sur à très long terme Quel système peut-être différent du monde de l'édition Peuvent être mis en place par exemple De l'auto-édition Etc Et donc on a eu envie un petit peu D'explorer tout ça ensemble De continuer à travailler ensemble Et de voir où ça pouvait nous mener Tout bêtement D'accord Ça aurait été dommage d'arrêter l'état dynamique Effectivement Alors il y a combien C'est ça et puis c'est tellement enrichissant Ouais Et il y a combien d'auteurs du café Cobalt présents Sur le Discord ce soir ? Levez la main Vous êtes combien d'auteurs au café Cobalt ? Ça y est les petits mains se lèvent Nous avons ta rôle Joanne ? Actuellement on est neuf Mais là on a fait des recrutements cet été Ce qui fait qu'il va bientôt y avoir du beau monde Qui va arriver en plus Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ? Ou est-ce que tu préfères garder le secret ? Je peux déjà dire que normalement Si tout va bien On a déjà deux autrices Qui vont arriver en février Qui vont commencer à publier en février Des oeuvres d'imaginaire aussi Et puis après ça va s'éflonner Un petit peu Jusqu'à avril Probablement Avril-mai C'est marrant que le café Cobalt Soit orienté imaginaire Alors que c'est en fait Pas réellement ton domaine à toi Parce que quand on est autrice spécialiste C'est Anna Gervalda Oui c'est clair C'est pas du tout mon domaine Et c'est surtout Tu parles de tranche de vie Même s'il y a un côté un petit peu fantastique Dans tes papiers 23 et 27 Mais sinon Oui à la base moi je suis Oui effectivement je suis très littérature contemporaine Ce qu'on appelle vulgarement la blanche Pour la distinguer des littératures d'imaginaire Une des futures autrices connectées ici Alors Céline demande Comment fonctionne la publication Sur un café Cobalt Bah donc en fait Le café Cobalt C'est un statut d'association classique Et donc l'idée C'est qu'on fournit Enfin on fournit le site Sur lequel les auteurs et les autrices Peuvent mettre leurs Leurs oeuvres Et quand on C'est pour ça qu'on prête Une attention particulière au recrutement Parce qu'on a une exigence De entre guillemets De qualité et de régularité Par là on veut dire Que bah il y a un travail Important de groupe Il y a un travail sur les relectures Qui se fait Et donc c'est plutôt des auteurs Et des autrices Qu'on recrute Et pas des oeuvres D'accord Et c'est des auteurs Qui avaient déjà de l'expérience Qui viennent souvent du monde De l'auto-édition Ou des forums Non pas spécialement Enfin je Là dans les membres actuels Je pense que la plupart On avait assez peu D'expérience au début Et puis notre expérience S'est construite Petit à petit Ces cinq dernières années Là dans les personnes Qu'on a recrutées Il y en a qui ont un petit peu plus D'expérience Avec des forums d'écriture Certains événements Communautaires Etc D'ailleurs il y a un forum d'écriture Qui a été refondé Il n'y a pas longtemps Ah Comme dit Chimère Déjà cinq ans Ah c'est vrai Et oui oui Déjà cinq ans Oui Je parlais de l'atelier perché Justement Qui a un forum tout neuf Qui doit dater du mois dernier Bon je m'étais inscrite Mais je n'ai pas le temps d'y aller Est-ce que tu es toi Sur le forum de l'atelier perché Aloïse ? Non j'ai beaucoup de mal A tenir sur les forums J'oublie Enfin je finis par oublier d'y aller Et tout ça Donc je Ce n'est pas le format Que j'affectionne le plus du coup Alors que le Café Cobalt Par contre Tu as trouvé ton bonheur Dans cette initiative là Je peux vraiment Y mettre toute mon énergie Et rester concentrée là dessus Et on parlait justement De l'auto-édition Est-ce que tu comptes Quand même un jour Faire publier de façon Par la voix classique Tes papiers Ou d'autres textes Ou est-ce que tu es contente Du format actuel De l'auto-édition Ça permet quand même Plus de liberté Alors moi personnellement Donc ça ne reflète pas forcément Les vues des autres personnes Du Café Mais je ne compte pas Du tout Passer par le circuit classique Maison d'édition Parce que ce n'est pas Un système Qui me Comment dire Qui me convient On va dire Par contre Effectivement J'aimerais Vraiment passer en auto-édition Sortir des éditions papiers Sûrement Etc Je pense que ça va se faire Vu que là J'ai terminé Papiers Violettes Filantes Et que je suis dans Les dernières relectures Je pense que ça se fera Là Dans le courant de l'année Ah c'est la nouvelle Mais donc oui Tu ne penses pas Passer par le circuit classique Il y a beaucoup ici Qui ne passent pas Par le circuit classique Ben C'est l'une Ben oui Ouais Parce que bon Comme elle dit elle-même Ce qu'elle écrit Est inclassable Est-ce qu'il y en a d'autres Au Café Cobalt Si vous voulez En parler justement Qui souhaitent Rester Dans l'auto-édition Ou est-ce que Vous avez D'autres revues Est-ce que vous Caressez l'espoir Un jour Est-ce que vous Caressez l'espoir Un jour D'être publié Chez des éditeurs De l'imaginaire Alors Je vais avoir Une réponse De Mahogany Vous pouvez répondre De vive voix Pour aller plus vite C'est comme vous le souhaitez J'aime bien ton Mister Bean Sabine Alors Chimère Vice-édition Tradie Surtout que Tu as fait Un stage En édition Donc Je connais L'éditeur En question Mahogany A titre personnel Je ne suis pas contre L'édition classique Mais dans les maisons L'édition qui me correspond C'est vrai que C'est pas toujours facile De trouver chaussures À son pied Chimère Chimère Et Athénante En édition En ce moment Donc forcément C'est un système Qui lui parle Et moi A l'inverse Moi je suis éditrice Et à l'inverse Ca ne m'intéresse pas du tout De passer par De l'édition Tradie Oui Rejoins-moi Et Pourquoi Tu as eu Des mauvaises expériences Ou c'est juste Que tu te rends compte Que ça ne te correspond Pas du tout Non Non C'est plus que Ca ne me correspond pas Parce que Parce que Évoluant dans ce milieu Je me suis rendu compte Que Il y a certains choix Qui sont faits Et que je peux Comprendre et respecter Qui ne peuvent pas Correspondre à ce que Moi je veux faire Avec mes oeuvres D'accord C'est Chimène T'as fâché Chimène Non mais Je pense que C'est C'est Très personnel Et c'est aussi très Oui on s'aime en vrai Et c'est aussi C'est aussi Très C'est aussi Très en rapport Avec le rapport Qu'on a Avec ses textes Donc c'est aussi Pour ça que je comprends Le choix d'Haloïse De passer plutôt Par l'auto-édition C'est vrai que Des fois Enfin moi je suis Passée par l'édition Classique Que Chimène connait bien C'est les boutons électriques Elle a bossé pour eux Ils ont été très gentils Avec elle Oui Enfin bref Moi ça va Ils ont quand même Pas mal respecté Mes textes d'origine Mais Il y a quand même Un suivi assez Assez strict Sur le style Sur l'histoire En elle-même Bon heureusement Pour moi Ce que j'ai écrit Leur convenait parfaitement Mais C'est vrai Qu'il y a un côté Il faut savoir Tuer ses amours En quelque sorte Savoir renoncer Et c'est très très difficile Quand tu sors Quelque chose très perso Exactement Bah Ogany Certains alternent aussi En fonction du projet Parce que certains S'y prêtent Et d'autres non Bah en effet Les projets inclassables La Céline de la Rue N'est-ce pas Bon après J'ai pas un plan Des moutons Parce qu'ils sont assez Ils sont assez Audacieux Dans leur thématique Quand je leur ai dit Que je voulais Aller leur proposer Une uchronie post-apo Avec des vampires Elles ont couru partout En disant Oui on veut essayer Je pense pas Que ce soit Tous les intents L'imaginaire Qu'on a l'évit C'est sûr Alors Julien Pour ma part Il faut surtout Que je trouve La meilleure façon D'éditer mes deux gros pavés Ça devrait être plus facile En auto-édition Mais surtout Je doute que leur contenu Convienne vraiment A des maisons d'édition Je pense que Pour avoir lu Le splendide Tome 1 De Julien Et pour être Bien lancé Sur le tome 2 Effectivement En termes de contenu C'est pas forcément classique Mais clairement C'est la longueur Qui pose problème Ah ok Encore un C'est jeune auteur C'est un problème Des jeunes auteurs Ça De s'attaquer à l'essai Oui mais en plus C'est vrai que Et d'ailleurs On le voit Dans les offres Dans les contraintes Des maisons d'édition Quand on leur soumet Les manuscrits Il y a le nombre De signes en général Et c'est vrai Qu'on le dépasse Assez facilement Moi je sais Que mon roman Est pas si long que ça Et il le dépassait Déjà Chez de nombreux éditeurs Donc Après ouais Tous les éditeurs Certains éditeurs Avent bien prendre des risques Mais c'est vrai Que proposer un pavé De un million de signes Je précise Que les signes Pour ceux qui ne savent pas Parce que je vois Que beaucoup d'auteurs Comptent encore en mots Les éditeurs Comptent en signes C'est à dire Le nombre de caractères Espaces inclus Et pour vous donner L'idée Mon pavé Que Carole aime tant Il fait 750 000 signes Mais sinon Les romans assez courts C'est environ 200 000 signes 250 000 signes On peut juger Que c'est un pavé A part que ça dépasse Allègrement Les 600 000 Ou les 700 000 signes Quelle bonne excuse Pour le relire Depuis le début Alors Schimer dit Que ce que fait Julien N'est pas classique Mais que c'est bien S'il fait partie Du café cobalt Je suppose Il a des qualités D'écriture certaine C'est ça Approuvé Céline veut juste Continuer à compter en mots Et pendant signes Tu fais tout ce que tu veux Bon là on a des partisans On a des partisans De l'auto-édition Est-ce que quelqu'un Peut nous parler Un petit peu Du livre de Julien Parce que Ce serait quand même Pas mal aussi De présenter Les autres membres Du café cobalt Bah moi Je peux me lancer Dans le synopsis Si vous voulez Dans les grandes lignes Ah oui Je suis curieuse Effectivement Julien avait participé A la table ronde De Céline Sur la Space Fantasy Ah bah vas-y Julien Si tu veux Oui s'il te plaît Ok Ok Alors oui On t'écoute Du coup Julien a tendance A le décrire Comme un mix Entre Indiana Jones Et Star Wars Un petit peu On verra Il y a le même acteur Maintenant Exactement Son personnage C'est un petit peu Harrison Ford Dans ses différents rôles Et donc Bah c'est un Le personnage Pour faire simple C'est un Un chasseur de trésors Slash pilleur Slash Slash ce que vous voulez Qui est pas très Pas très dans la loi Alcool Oui exactement Alcoolique Déserteur Plein de choses Bon ça chance De bien solo Indiana Jones Si c'était pas spécialement Porté sur la bouteille Ou alors Il cachait bien son jeu Oui c'est vrai Et donc Lié à certaines personnes Pour lesquelles il travaille Il va se retrouver Avec une coéquipière Au premier abord Un petit peu Pas très Pas très gentil avec lui Pas très aimable Mais Ils vont avoir une mission De retrouver Une certaine Babiole sacrée Qui a Un rôle fondamental Pour les projets Des personnes Pour lesquelles il travaille Et donc on va voir Un petit peu Le déroulement De toute cette Quête On voit aussi Un petit peu La planète Donc la planète Qui s'appelle Okrit Sur lesquelles Ça se déroule Les vaisseaux Les différents En fait il y a Tout un univers Qui est très très développé D'ailleurs Julien a fait Tout un Tout un système Temporel Tout un codex Avec plein de choses Enfin Il y a beaucoup Beaucoup d'annexes Pour les personnes Qui aiment un petit peu Le world building Donc voilà Il y a vraiment Un univers Qui est solide Et qui est très très intéressant Et dans Enfin moi Une des choses Que j'apprécie Dans son livre Parce que c'est A la base C'est pas trop Mon type de livre C'est vraiment Les descriptions Qui sont très très belles Que ce soit De l'espace Que ce soit Par exemple Il y a un passage Sous Marins C'est vraiment Des descriptions Que j'ai trouvé Très bien Très bien gérées En plus de l'histoire Après Qui est aussi Très intéressante D'accord Donc c'est Indiana Jones Rencontre Star Wars Rencontre les Bloody Movies Alarme Fatale Parce qu'il y a quand même Un duo De héros Qui peuvent pas se dire au début Et après Il y a une super copain C'est ça ? C'est un petit peu ça Mais ça Faut voir A voir Il y a encore Trois tomes qui attendent Donc on va voir Comment ça va se développer Ah oui Tu vois Non Julien Effectivement C'est vrai que c'est un des Je vais pas dire défaut Mais c'est Disons Une des pratiques Des jeunes auteurs C'est vraiment De voir super grand Et ça ouais Effectivement Ça fait peur aux éditeurs Ils veulent d'abord Un galop d'essai Un peu restreint Et puis Ils savent jamais Si le premier tome Il se plante Ce sera dommage De laisser les lecteurs Sur leur faim Mais je sais que Heureusement T'en es bien consciente Tant bien Alors Chimère aimerait Aussi dire un mot Sur ton bouquin Sous des milliers de soleil Vas-y On t'écoute Chimère Oui Bonjour Hello Parce que Comme Aloïs Moi typiquement Alors Aloïs Je sais pas Moi la SF C'est vraiment un truc Qui d'habitude Me laisse un peu Un peu sceptique Et Julia En fait C'est ce qui caractérise Un peu la Space Fantasy De ce que j'ai compris En tout cas La façon dont elle l'interprète C'est qu'on a vraiment Cette espèce de mix En fait Entre la science-fiction Et la fantasy Par exemple Moi je trouve ça incroyable Sa planète En fait C'est une planète Inversée C'est à dire que Le soleil est au centre Et il y a des Terres plaques Qui gravitent autour Et la lumière du jour Est inversée Elle vient d'entre les plaques Enfin c'est des petits détails Comme ça Qui C'est un univers Qui est vraiment complet Il y a plein D'espèces différentes Et ce qui aussi Ce qui est pour moi aussi Une grosse part Du roman C'est Qu'il y a Une religion Slash Milice Planétaire Slash Gouvernement Qui s'appelle L'obscurie Donc on a toute une religion Qui est créée En fait par Julien Toute une mythologie Et il y a aussi Cette idée Ces thèmes Avec Abriel Le héros Qui est Qui l'a Qui l'a appartenu A cette religion Il y a l'idée De la croyance Où s'arrête la croyance Dans quelle mesure Les mythes S'inspirent de faits réels Etc Et c'est un roman Qui apporte vraiment Plein de thèmes différents Et c'est hyper intéressant Et il arrive vraiment Toujours à nous étonner En ce moment Dans le groupe de travail De Julien On est en train De lire Ce qu'il fait Pour le tome 2 Et au niveau De la gestion De l'intrigue Des thèmes Des personnages On n'est pas tous d'accord Sur nos personnages Préférés Mais Voilà Les personnages Sont vraiment divers Et la gestion Des thèmes Est aussi Vraiment bien Et vraiment C'est 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 950 000 signes On ne les sent pas passer 958 000 C'est pas C'est bien Ah mais quand même 164 000 mots Pour Pour Ce qui Pas comptait en signes C'est du bon passé Ouais Carrément Alors je prends le micro Pour préciser Que Chimène S'est vu offrir Un pull Avec l'impression De ton personnage Préféré Justement Et qu'elle L'abore à vertu De certé Alors je l'abore Quand je peux Parce que c'est quand même Le portrait d'une femme Qui pointe un flingue Donc par exemple Au travail Girls with guns Si je peux Si je peux Je peux Exactement Non mais C'est vraiment Très souvent Dans la science-fiction On a un petit peu peur D'être noyé d'informations Parce qu'il y a Justement tout l'univers A construire Et à faire découvrir Et alors Il y a certains Dans le passage Au début Je me suis dit Oh là là Je vais être perdue Et en fait Quand j'ai terminé le roman A la fin Il y a des appats mix Donc je me suis dit Ah je vais regarder Quelle précision Il a donné Sur tel ou tel élément Et en fait Je me suis rendu compte Que j'avais pas du tout Eu besoin de les consulter Pour comprendre l'univers C'est plutôt bon signe C'est la preuve C'est très bon signe Et du coup Je me suis Enfin en gros J'ai surtout vérifié Qu'il y avait pas trop de conneries Comme par exemple L'âge des personnages Qui colle pas vraiment Enfin ce genre de choses Mais du coup Et qu'on fait en signe Il y a quelqu'un Qui m'a trouvé dans le micro Désolée Excusez-moi Globule Compare ça Malzak Bah ouais Vous me rendez super bien Un très beau travail De world building Bah ouais Ça a l'air Globule Si c'est un pavé On peut oublier En feuilleton Malzak a commencé comme ça C'est à quoi Julien a répondu Que c'est ce que propose Café Cobalt Chapitre par chapitre Et pour ça Comme pour les autres histoires Dont les textes d'Haloïs Justement Ça marche bien Absolument Tu veux l'adresse de quoi ? Oui c'est un Ah voilà J'ai l'adresse d'Haloïs Tu peux l'adresse d'Haloïs Bah l'avantage Pour le Café Cobalt C'est qu'on propose Minimum un texte par mois Et que Pour les chapitres De longues histoires Comme pour des nouvelles indépendantes Bah ça marche bien du coup Bah ouais Tu as l'amant L'aspect Fulton Enfin voilà Tu viens de te comparer Le concept de la Space Fantasy Ça te fait quoi ? Bah il avait tout un univers aussi Dans un sens Il faisait pas que d'écrire Des commodes Louis XVI Dans tous les détails Il avait quand même aussi De sacrés personnages Bon Je pense plus à Dumas Dans le côté feuilleton Mais oui c'est bien Oh bon Dumas c'est pas mal Je pense qu'il avait un peu plus Un état d'esprit Distraction et tout Parce que je crois que Victor Hugo et Balzac Bon ils chiaient de la copie On va dire Vulgairement Et ça partait des fois Dans des descriptions De 20 kilomètres de long Juste pour gagner du temps Je dirais pas Que j'ai pas fait De longues descriptions C'est clair Mais c'est vrai que Dans Dumas Il y a le côté Très divertissant Qui m'a toujours inspiré C'est mon auteur préféré Donc j'essaye de garder Le dynamisme à chaque fois Oui parce que lui Il remplace les longues descriptions Par des péripéties Multiples et variées Ouais Il a vraiment le sens Du feuilleton De l'aventure Qu'on trouve pas forcément Chez Hugo et Balzac Même si je veux venir les deux Mais c'est pas le même mayonnaise Oui c'est pas la même chose Globu compare aussi Michael Burcock Ah oui quand même J'aimerais éviter Par rapport au Café Cobalt Que effectivement On publie un chapitre A peu près tous les mois Etc Mais pour ceux Que ça dérange D'attendre autant En fait il y a déjà Plusieurs tomes Qui sont terminés En fait Et disponibles sur le site Donc il y a aussi La possibilité Pour plusieurs oeuvres En fait de pouvoir Les lire d'un coup D'accord Donc c'est pas Des parutions épisodiques C'est vraiment La formule qu'on veut C'est un petit peu ça Oui Mais qui sont terminés Donc du coup Au niveau en entier D'accord Et Mahogany Tu as écrit quoi toi ? Alors moi Je suis en hiatute Parce que Le problème C'est que J'ai rejoint Ce qui était L'ancêtre Au Café Cobalt On me lançait tout de suite Alors que J'avais pas eu le temps De pouvoir Bien préparer Mon bouquin Donc j'ai Décidé en fait De me retirer Pour pouvoir mieux Travailler dessus D'accord Normal aussi C'est Un petit peu plus établi D'accord C'est vrai que C'est parpillé C'est pas la meilleure chose Au bout de ses projets Ouais Mais le CIRMA C'est très prometteur C'est pas ça Et c'est bien Parce que vous faites Formez une communauté Très soudée Vous vous conseillez Les uns les autres Vous êtes aussi Vos bêta lecteurs Oui oui Bah en fait On travaille un petit peu On a des groupes Qui font à peu près On va dire Entre 4-5 personnes Ce qui permet D'avoir donc Des personnes Dont on est sûr Qu'elles nous relisent Et qu'elles vont nous commenter Et puis après Comme on a tendance On a tendance à apprécier Les oeuvres des autres En plus On a tendance à aller lire Un petit peu Tout ce qu'il y a sur le site Nous aussi Ce qui est pas mal Parce que déjà Vous proposez Une grande diversité De textes Parce que bon Entre les tiens Aloïdes Et ceux de Julien Je pense qu'il n'y a pas Beaucoup de points communs Non vraiment pas Mais en plus Malgré ça Vous arrivez quand même A apprécier vos textes Les uns les autres C'est pas non plus C'est ça que c'est une vraie communauté C'est que Vous proposez pas des textes Et ensuite Les autres se démerdent Ils s'y veulent C'est vraiment Vous proposez Vous lisez Enfin Il y a vraiment Un véritable échange C'est comme ça Que marche la communauté C'est pour ça Que ça marche bien plus 5 ans Bah oui c'est ça C'était important pour nous D'avoir quelque chose D'un petit peu organisé Effectivement Pour avoir une continuité Pour être Pour que ça fonctionne bien Tout bêtement C'est essentiel Alors Chimère parle D'aussi Les chroniques du vieux boulin Une série de dark fantasy Dont le quatrième Et dernier tome Est presque achevé Et les précédents Sont des origines Donc on a dark fantasy Space fantasy Petit papier Les chroniques du vieux moulin C'est Game of Thrones C'est Si vous aimez Game of Thrones Avec plus de gros mots Dans les chroniques du vieux moulin Mais sinon C'est un peu l'idée quoi Oui Des gros mots Bien imagés C'est à dire Enfin C'est vraiment Des insultes médiévales Etc Pas des insultes Qu'on peut avoir actuellement Donc souvent Elles font plus rire Qu'autre chose Oh oui Ça m'éclate Généralement beaucoup J'avais participé A une collection Qui s'appelait Trash Editions On sortait les romans Les plus dégueulasses possibles Et un des auteurs Qui a fait un bouquin Qui s'appelle Pestilence Qui se passe au Moyen-Âge En pleine période de peste Et il avait retrouvé Et il avait retrouvé Des vieux mots Bien désuets Qui m'avaient fait mourir De rire Comme un nain Qui se plaignait Parce que des soldats Du seigneur du coin Voulaient s'en prendre à lui Physiquement En disant Ils en avaient Après mon entrepête Je n'avais trouvé ça Plutôt génial Et de la bouffe En gerbée Oula Attendez Je suis en train De lire Tous vos commentaires Les traqueurs également D'Antoine Bonbrun A été le premier roman Achevé Du Café Cobalt Si vous aimez La dark fantasy Et la narration A la deuxième personne C'est fait pour vous On continue dans la pub C'est aussi pour ça Qu'on recrute Les auteureuses Plutôt que les oeuvres Pour garer une équipe Soudée et harmonieuse Ça c'est Serini Mon membre Du Café Cobalt Julien Pour les romans Achevés On a le premier tome De La mécanique du temps Par Carole Et c'est absolument génial C'est vrai que j'en ai Beaucoup entendu parler Carole nous brise le coeur Ça c'est bien vrai Vous recommandez Les uns les autres Bah oui C'est à ça Qu'on reconnaît Une communauté Soudée Quelqu'un pour dire Deux mots Sur la mécanique Du temps De Carole Anne-Louise Tu peux essayer Je sais pas Est-ce que Carole veut en parler Elle-même Carole Il y a Amel Qui veut en parler D'accord Vas-y Serini On peut Il fallait le temps Que j'allume mon micro Est-ce que vous m'entendez bien Oui Super Du coup La mécanique du temps Pour moi C'est en gros Roman historique Croise Roman de science-fiction Sur les boucles temporelles Et le voyage temporel Et comme ça Ça fait un mélange bizarre Mais en vrai Ça marche Et ça marche vraiment Mieux encore Que ce que vous pouvez croire Et accessoirement Carole est une reine Pour briser le coeur De ses lecteurs et lectrices A chaque chapitre Avec brio Absolument Et il y a énormément De recherches historiques Derrière Derrière sa narration Et ça se ressent Dans Dans le réalisme De l'histoire Et ça se ressent aussi Dans le fait Qu'on est vraiment Appé Mais il y a des thèmes Super compliqués Parce que ça parle beaucoup De la deuxième guerre mondiale Notamment D'accord C'est compliqué Un peu violent Ou par tout Oui c'est ça C'est très violent Par un certain moment Oui C'est des sujets délicats C'est des sujets Qui sont pas faciles à lire Qui ont pas dû être faciles À écrire non plus Mais ça reste Super intéressant Et super bien géré J'ajouterais Que je trouve Que ce roman Est un très bel hommage Aux anonymes De la résistance Donc voilà C'est ça C'est bien C'est bien C'est bien Je crois que Carole C'est inspiré De personnes Qui ont vraiment existé Elle a pas vraiment Ça a été Fait en fiction Quand même Mais c'est inspiré De personnes Qui ont vraiment existé Mais qui sont Des inconnues De la résistance D'accord Ah je crois C'est vraiment De retenir derrière Et c'est basé Sur quelque chose Tout à fait Réel en fait Que mine de rien Et c'est ça Qui apporte beaucoup A son roman Dans le sens Où on peut vraiment Percevoir La réalité des choses Même si elle les a Tournées un petit peu En fiction Pour l'histoire Tout simplement Oui bien sûr C'est vrai que Je trouve que S'appuyer sur Les faits réels Pour créer une fiction Ça permet vraiment De faire une excellente histoire T'as vraiment Une base solide Pour Je sais pas trop Comment l'expliquer Là je suis un peu fatiguée Ce soir Excusez-moi Mais j'ai toujours eu Un petit peu de mal Perso A m'appuyer Sur un imaginaire Pur et dur Bon à l'inverse De Julien Avec son world building De ouf Alors pour les retards Oui il y aura une redive Bientôt Ne vous inquiétez pas Mais oui Bon ça a l'air pas mal Carole Est-ce que Qu'est-ce qui t'intéressait Dans l'histoire Des résistants La deuxième Pas mal Oui Bon désolé C'est l'air très bien Carole Elle me fait engueuler A moitié par le lien Bon là on approche Un peu de la fin Parce que là je commence A bafouiller Mais faudrait quand même Que j'invite d'autres personnes De prendre du Café Cobalt Aussi Parce que Une belle communauté Beaucoup de beaux textes Il y aura de quoi faire Chimère Ils font tous De super textes Invités Je tiens à ajouter Que Je fais en sorte De lire Tous les textes Qui sortent dans le Café Et qui font vraiment Parti de mes auteurs Préférés Tous Autant qu'ils sont Voilà c'est ça C'est beau Et je pense que C'est une belle conclusion Oui C'est vraiment un plaisir De tous les lire Et surtout de travailler Avec eux On échange toujours nos idées Et tout ça Et on construit vraiment Quelque chose de formidable Et ceux qui vont Ceux qui nous ont rejoints Et qui vont être publiés Promettent d'être tout aussi bons D'accord Bon ben c'est comme C'est ainsi que nous concluons Pour le Triskei des Café du mois de janvier Merci beaucoup à tous À Louise À Julien À Chimène À Carole À tous ceux qui À Mahogany Et Johan À tous ceux qui ont pris la parole Et bah Merci beaucoup à toi Bah de rien Merci à toi Ça fait plaisir de découvrir De nouveaux auteurs Et de nouveaux textes Ce qui est bien C'est que c'est souvent Des auteurs auto-édités Qui se proposent Donc Ça permettra De faire un petit pet C'est bien Alors le mois prochain 13 février On aura un Triskei des Café Avec Erika Epsilon Et ce sera vu par Bénédicte Coudière Qui avait déjà fait Un Triskei des Café Oui Alors pour les autres Faut savoir Que si vous voulez Vous pouvez faire lire Vos textes Par d'autres personnes Si vous ne vous sentez pas Très à l'aise Avec la lecture Et puis Pour l'instant L'agenda Il est bien rempli Mais Après ça dépendra Si une personne Se désiste ou autre En espérant Que vous ne l'éguiliez pas En loose day Comme ça se fait Dans les séries Les séries anglaises Mais voilà Merci à tous En tout cas Et Bénédicte a une très belle voix Je confirme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé